Eh bien bienvenue à tous et bienvenue à toi Momo ! Salut salut ! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, un petit tuto sur Space Engineers. Alors, je t'en prie, fais nous la visite ! Bien sûr ! Alors je vous présente Tutoland ! Ça va être le joli parc d'attractions dans lequel on va vous montrer un petit peu tous les blocs avec lesquels on peut avoir des interactions et avec lesquels on peut faire des systèmes mobiles, voire même automatisés. Voilà, tout simplement. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour être un bon ingénieur. Un bon ingénieur, ouais. Bon, allez, on y va ! Les tutos du professeur Momo ! Comment ça marche ? Alors, ce soir c'est le professeur Momo. Je vous préviens, moi je vais très peu parler, sauf pour poser quelques questions ou quoi, mais sinon c'est lui qui va dire et moi je vais faire en direct, comme ça vous avez et l'audio et la vidéo. C'est ça, exactement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur la gauche, je vous ai posé un bloc programmable qui se met sur les grands blocs. Et ici, juste sur la droite, le bloc programmable, version, petit bloc. Là, ça c'est grande version, là c'est petite version. C'est ça, exactement. Mais ça a les mêmes fonctions par contre. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. OK. Donc ce bloc programmable, lui, il va vous servir à charger des scripts. Des scripts, soit vous êtes très fort en codage et là vous les faites vous-même, mais on n'est pas très nombreux dans la communauté à avoir ces compétences. La plupart des scripts, on les trouve sur le workshop et leur seule utilité, c'est de faire travailler un script. Donc ils n'ont que ça, ouais. Ils n'ont que ça. On ne peut pas programmer de boutons ni rien avec. Non. D'accord. Alors, juste à côté, on trouve le bloc minuteur. Le timer bloc, selon comment on veut. Donc toujours à gauche, la version grand bloc. À droite, posée sur le train d'atterrissage, la version petit bloc. Petit bloc. OK. La différence qu'on a physiquement dessus, c'est que sur la version grand bloc, on a un panneau de contrôle qu'on ne retrouve pas sur le petit bloc. Exact. Donc si vous posez un bloc minuteur sur un petit vaisseau, vous n'aurez pas de panneau de contrôle direct pour aller le paramétrer. D'accord. Donc il faut passer soit par le cockpit, soit par un autre panel de contrôle. Soit par un autre panel, oui. OK. Comme son nom l'indique, c'est un bloc minuteur. Donc on va pouvoir le paramétrer de façon à lui faire faire des actions programmées. Lui, il peut interagir avec du rotor, du train d'atterrissage, du piston. Il peut activer et désactiver tous les blocs. Donc si on veut condamner une porte, par exemple, on peut mettre un capteur qui va déclencher un bloc minuteur qui, X temps après, va verrouiller une porte qui fait qu'elle sera plus fonctionnelle. Et je pense que dans les prochains tutos, on s'amusera à faire un sas de décompression. Oui, sas pressurisé, oui. Tout à fait. Comme ça, ça permettra de voir comment on gère l'oxygène, comment fonctionnent les aérateurs, les réservoirs d'eau 2, puisqu'il y a une petite subtilité pour faire un sas, et l'utilité du bloc minuteur pour faire un truc sympa. Le gros avantage du bloc minuteur, c'est que lui, il est capable de traiter 9 actions. Donc en fait, dans un bloc minuteur, on peut lui demander d'enchaîner 9 interactions avec 9 éléments. Donc c'est un des gros avantages. Juste qu'il faut faire très attention si vous avez un très gros vaisseau, une très grosse station. Le risque, c'est que si vous mettez trop d'actions dans ce bloc minuteur, selon le rafraîchissement du PC ou de la connexion si vous êtes en multi, vous pouvez avoir certaines fonctions qui vont sauter. Il suffit qu'il y ait un petit lag au moment où on fait une des actions, et vous allez vous dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. D'accord. Voilà, c'est d'ailleurs une des modifs que j'ai apporté à la station de soudage automatique. Exact, oui. C'est que comme il y avait beaucoup de pistons pour la séquence d'arrêt de la station, on avait toujours un ou deux pistons qui ne s'arrêtaient pas en même temps que les autres. Alors la solution, c'est de spammer le déclenchement du bloc minuteur pour qu'à un moment, l'action soit envoyée. Mais l'idéal, c'est qu'on fait une action sur un bouton et on enchaîne toutes les actions. Alors le rotor, vous l'avez posé ici pour voir la version grand bloc. et sur le train d'atterrissage, vous avez la version petit bloc. À droite. Oui, vous voyez ce que j'allais dire. Je vais chercher le train d'atterrissage. Voilà. Donc c'est exactement le même. Il n'a pas de différence de ce qui est une et autre. La seule différence qu'on a sur la version grand bloc, c'est que si on meule la tête du rotor, on a possibilité de poser sur le corps d'un rotor grand bloc, une tête petit bloc. Ok. Voilà. Donc ce qui va nous permettre de faire la déconstruction en base de petits blocs sur une station. Je m'explique. C'est un peu brut comme ça. Si j'enlève ce bloc ici, je vais lui coller le rotor dans le trou. J'ai plus d'énergie donc je vais l'enlever à l'arrache.com. J'enlève la tête. Donc là, on retrouve un rotor pour lequel il n'y a plus de tête. Voilà. Ce serait ça, voilà. Vous voyez sur les petits blocs. Voilà. Donc là, si tu veux montrer la manip, à la limite, tu peux prendre le panneau de contrôle qui est posé ici. Voilà. Il faut que tu trouves le rotor qui n'a pas de tête. Donc normalement, tu as les deux premières lignes. T'en as la toute première ligne, c'est pour mettre la tête normale. Et la ligne d'en dessous, normalement, c'est pour mettre la petite tête. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc si tu cliques sur rattacher la petite tête, voilà. Tu reviens voir le rotor. On a la petite tête qui est apparue. D'accord. Et là, tu vois, je peux poser des petits blocs. Ok. Donc, il est arrivé. Alors par contre, on va faire la physique, quoi. Voilà. Avec les... Alors pareil, quand vous construisez sur un rotor comme ça, avant de poser vos premiers blocs, verrouillez la tête. Ça évite qu'avec les collisions, tu vois, il tourne. Voilà. Après, on peut... Donc, on verra un peu plus tard dans les réglages détaillés des rotors. On peut décaler l'offset de la tête. C'est-à-dire... Avancer un peu... Enfin, la décaler un peu en hauteur. On peut la décaler. Voilà. C'est-à-dire que là, les petits blocs, je peux pas en mettre plus parce qu'ils sont sous la... En fait, ils rentrent en conflit avec le plancher. Mais on peut décaler l'offset pour les rehausser. Ouais. Vous voyez, là, il rentre en conflit, là. On peut pas... On peut pas en mettre d'autres à côté. Par contre, si on l'avait monté, on pourrait en mettre. Ensuite, dans les autres types de gros blocs, petits blocs qui ont une différence de skin, on a les blocs de liaison. Donc, les merge blocs. Ouais. Alors, eux, ils permettent d'amarrer, de désamarrer des vaisseaux à des stations ou autre. Mais ils ne transfèrent pas de ressources. Ok. Ils transfèrent l'énergie, par contre. Ils transfèrent l'énergie, mais ils transfèrent pas les ressources. Pas de ressources. Ok. Si vous voulez vous amarrer une station à un vaisseau ou autre, et transférer des ressources, il faut prendre les connecteurs, les blocs connecteurs. Ça, c'est un connecteur. Donc là, il y a les ressources. Mais là, il n'y a pas les ressources. Mais sinon... Là, vous transférez énergie et ressources. Ah. Avec le connecteur. Que énergie. Alors, la version petit bloc, qu'on retrouve toujours sur le train d'atterrissage ici, du merge bloc, et la version petit bloc du connecteur. Le merge bloc petit bloc ne peut pas se lock sur un merge bloc grand bloc. D'accord. D'accord. Donc, si on veut connecter deux blocs de liaison, c'est d'un gros bloc vers un gros bloc. Ok. C'est deux blocs de liaison identiques. On ne peut pas faire un mix petit-gras. C'est ça. Par contre, le connecteur, on le voit avec nos... Nos fourreuses. Oui. Le connecteur petit bloc peut se lock sur un connecteur qui est monté sur un gros bloc. Sans difficulté. Et lui, il transfère donc, comme on disait, les ressources et l'énergie. Ok. Ok. Donc, on voit qu'on peut poser une tête rotor. Sur les têtes rotor, vous avez un trait, là, ici. Il vous permet d'avoir un repère sur le corps du rotor, de l'angle à laquelle se trouve votre rotor. Ah, ouais. Ok. Voilà. Donc, celui-là, on voit qu'il est à 0 degrés. Ok. Et, en fait, c'est à ça qu'on va se repérer quand on va les programmer. Parce qu'en fonction de la reposition, on sait si on doit aller dans le côté horaire ou anti-horaire pour faire nos réglages. Ok. Ah ben, tu vois, ça, je ne savais pas. C'est pour ça que je galère aussi à les programmer. Donc, là, tu vois, je suis en train de jouer avec l'offset de la tête rotor. Donc, on voit qu'on peut décaler la hauteur. Ah oui. Ok. Voilà. Alors, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir, donc, pour ajuster les collisions, si on veut mettre des blocs proches les uns des autres. Mais, ça peut servir aussi, tu enlèves quatre torts, ici. Ouais. Là, tu peux voir que la tête du rotor, elle n'est pas rentrée en collision. Ouais, ouais. Elle est passée en transparence dans le piston. Exactement. Et là, ce que tu peux faire, c'est quand tu vas dans le panneau de contrôle, tu vas dans Rotor 5. Attaché à tête. Et tu fais attaché. Attaché. Crac. Voilà. Et là, du coup, il faut savoir que les deux rotors sont attachés sur une grille commune. C'est-à-dire que la barre de bloc qui est au-dessus ne forme qu'un seul et unique bloc avec les deux rotors. Ok. Voilà. C'est une des petites parades qu'on utilise. C'est-à-dire que maintenant, si je prends un bloc normal, je fais ça et ça. Si j'avais pas touché à l'offset de la tête ici, on aurait le bloc qui serait fusionné avec la base. Et là, c'est parce que j'ai rehaussé la tête tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais, voilà, c'est une des petites astuces, c'est qu'on peut rentrer, créer une liaison en utilisant ce procédé-là. D'accord. Et du coup, l'offset que t'as réglé sur le premier, quand tu fusionnes la tête du deuxième, il est... Non, ça le met en contrainte. Ah. Ça le met en contrainte, mais ça t'empêche pas de jouer sur l'offset des rotors toi-même. D'accord. Donc ça va gêner en rien la construction ou quoi ? Ça risque pas de poser le problème de... Tout, du tout, du tout. D'accord. Ok. Si je vais sur le rotors 4 et que je redescends, tu vois, il redescend. Oui, d'accord, oui. Tu sens que, tu vois, tu peux le mettre deux biais, quoi, sans problème. Vous voyez, là, l'espace c'est pas le même. Tu vois, rien de là. Là, j'ai éloigné le... Ah oui. Donc, dans la limite de la physique, là, je l'ai descendu en entier, là, les deux sont minimum. Donc, si tu veux ajuster deux blocs qui sont pas sur la même grille et qui doivent venir proche l'un de l'autre, pour une raison d'esthétique. Oui. Tu peux ruser avec des rotors en jouant sur les offsets. D'accord. Bah, ça c'est cool. Grâce. Après, oui, enfin, typiquement, c'est purement esthétique, ça. Là, c'est purement pour du design. Ce type d'assemblage, là, c'est purement pour du design. Ok. Parce qu'il est clair qu'un rotor, c'est vraiment pas dans ce sens-là que tu vas le fusionner avec un autre. Enfin, quand tu vas fusionner un rotor, il sera dans ce sens-là. Ouais. Et on en profite pour montrer la différence entre un rotor normal et un rotor avancé. Ouais, je la connais, je la connais. Voilà. Donc, un rotor normal, c'est un simple rotor basique quelconque. C'est celui-là. Voilà. Il ne transfère pas d'énergie. Si vous posez, par exemple, du piston sur le rotor, il ne sera pas détecté comme faisant partie intégrante. Vous pourrez le piloter. Mais si, par exemple, au bout, là, ici, on met une roue, on ne pourra pas contrôler la transmission à la direction. D'accord. Le rotor avancé, on voit qu'il a une magnifique porte qu'on a déjà vue maintes et maintes fois sur nos différentes pièces type convoyeur, type stonneur. C'est parce qu'il a le gros gros avantage, c'est de transférer les ressources. Vous avez une porte de part et d'autre du rotor. Donc, vos ressources peuvent être convoyées via le rotor. Avancez. Voilà. On va avoir une pièce en rotation, en ne coupant pas votre chaîne de transport de ressources. Et il a un réglage d'offset et tout comme l'autre. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. Il se règle de la même manière, il travaille de la même manière, tout se gère pareil. Sauf qu'il transfère les ressources en plus. Ok. C'est un bloc de contrôle à distance, il a exactement le même skin que ce soit en petit ou en gros bloc. Ouais. Il est juste plus petit. Ou voilà, il est juste plus petit. Par contre, il y a un sens. C'est-à-dire que l'oeil que vous voyez, en fait, c'est l'avant du vaisseau. La direction. Voilà. Donc lui, il faut vous imaginer qu'il regarde. Voilà. Vous imaginez que c'est un gros non-oeil qui regarde dans cette direction. Donc pour lui, c'est l'avant. Voilà. Et la barre grise avec les deux petits traits lumineux, c'est le dessus. C'est le sourcil. Voilà. C'est le sourcil. Exactement. Tout à fait. Il faut le voir comme ça. Si c'est son oeil, au-dessus, c'est le sourcil. Donc si on pose le bloc de contrôle à distance dans une position qui ne nous concorde pas avec ce qu'on attend, je parle en l'occurrence du avancé, reculé, droite, gauche. C'est bizarre. Quand je vais en avant sur mon petit drone, on montrera comment on fait des drones et comment on exploite le contrôle à distance, ça ne marche pas très bien. Et ça marche encore moins bien quand on le coupe l'inscript qui s'attend à ce qu'il soit posé dans le bon sens. Donc là, on présente tout et au fur et à mesure, on fera des petites constructions où on montrera ce qui est nécessaire puisque le bloc de contrôle à distance, il ne fonctionne pas tout seul. Il est indispensable de le coupler à des antennes. Ça, pour les antennes, on en reparlera et on mettra tout ça en application. On montrera comment prendre le contrôle et tout ça. On a le projecteur. Alors, le projecteur, pareil, même skin, petit, gros bloc. Il faut savoir qu'un projecteur qui est posé sur un gros bloc ne projette que de la construction fait un grand bloc. Et un projecteur qui est posé sur un petit bloc ne projettera que du petit bloc. C'est pour ça que dans la station de soudure automatisée, on voit que c'est posé sur un rotor, c'est pas fait que pour tourner. En fait, c'est surtout que ça m'a permis de convertir en petit bloc pour pouvoir souder nos petits vaisseaux. Voilà. En fait, il a utilisé la technique ici. Voilà. Il a enlevé la grosse tête du rotor pour mettre une petite tête, pour pouvoir mettre des petits blocs, pour pouvoir mettre le projecteur en petit bloc, pour pouvoir projeter une image d'un vaisseau en petit bloc. Voilà. Voilà. Pareil, on montrera comment on rentre le blueprint, comment on fait les réglages. Il faut savoir que ce magnifique projecteur est également un sens. C'est là où il y a les quatre normalement. Ouais. C'est ça. C'est la croix, ouais. La croix, c'est l'image. La croix, c'est le devant, et les deux petits traits, c'est le dessus. Voilà. Donc là, il a vraiment... Là, il est posé pour projeter vers la terre. Donc ça, ça ne vous empêche pas de projeter et de faire le travail sur le blueprint. Ça va être pour le réglage de l'offset, de l'orientation de votre projection de blueprint. Si déjà vous mélangez les axes X et Y, ça va être beaucoup plus compliqué après pour régler votre image. Les réglages X, Y, Z vont être très 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 compliqués. Donc autant bien faire les choses de suite. C'est ça. Voilà. Alors, le petit point noir qu'on voit là, c'est une magnifique caméra. Alors la caméra, c'est pareil, on l'utilisera, mais je vais m'en servir sur l'ascenseur de la station orbitale. On s'en sert principalement quand on fait du contrôle à distance de vaisseau. Du petit drone, des choses comme ça. On utilise la caméra. Sachant que cette caméra, c'est pareil, elle a un sens. C'est le sourcil aussi ? C'est ça. C'est exactement ça. Le petit point en bas et l'arceau, c'est le haut de la caméra. Voilà. Là, elle est positionnée pour voir à l'endroit. Si tu prends ta soudeuse et que tu vises la caméra, tu vas voir sur la droite les composants qui sont nécessaires. Je mets le table. Ok. Ok. C'est bien. Mais c'est surtout qu'au-dessus, quand tu vois caméra, sur le petit panneau, tu vois que le point il est en bas à gauche et qu'à la place de la barre qu'il y a, il y a marqué caméra. Ah ok. En blanc. Oui, bien vu. Voilà. Le sens de lecture, c'est le sens de la vue. Ok. Voilà. Donc, tu sais que quand tu vas poser ta caméra, pour qu'elle soit dans le bon sens, le petit point, il doit être en bas à gauche. Parce que c'est pareil, si tu poses ton bloc contre la distance dans le bon sens, tu mets ta caméra à l'envers, tes contrôles, ils vont pas se passer comme tu t'y attends. Ok. Et ça sert aussi, bon, t'as dit pour les petits drones et machins comme ça, mais ça sert aussi pour voir des angles morts ou quoi, d'un grand vaisseau ou quoi ? Exactement. Quand t'as un vaisseau mère, du poste de pilotage, tu peux pas voir tout ce qui se passe. Ouais. Donc là, tu peux mettre dans ta barre de tâche en bas plusieurs caméras et tu pourras switcher sur différents points de vue. Il y en a même qui font des cockpit au cœur même du vaisseau dans un bloc blindé et bien protégé. qui nous pilote le vaisseau qu'à l'aide des caméras. D'accord. Et là, il y a notre copain, le capteur. Le capteur, parce que là, pour l'instant... Il est pas paramétré, c'est pareil, c'est toi qui fera. Il n'aime pas. Si on se pose, ça va être une galère sans nom. Donc, le petit trait, il est vers le bas. Et là, encore une fois, c'est comme dans le skin qui est présenté. Exactement. D'accord. Exactement. Quand vous ne savez pas, déjà, référez-vous à ça. Je pense que ça peut être pas bon. Tout à fait. Le skin qui est dans le descriptif à droite, il est parlant de lui-même. Tu veux, on peut faire un petit essai rapide. Ouais. Quand tu es sur ton bloc capteur, tu vois en bas, tu as l'étendue gauche-droite, inférieure, supérieure, étendue avant, étendue arrière. Ouais. Un alerte sonore de proximité, tu as un petit bruit quand tu rentreras dans la zone de détection. Donc, ça, tu peux l'activer ou le désactiver. Ok. Ensuite, en dessous, c'est tous les éléments que tu veux qui ne détectent ou non. D'accord. Voilà. Ça, c'est tout simple. Mais avant de faire ça, pour savoir, c'est bien de faire un réglage détendu à 5 m, à 10 m, à 8 m, à 50 m. Donc, on voit qu'il peut aller de 0 à 1 m à 50 m en termes de détection. C'est pas mal déjà. Donc, on peut avoir un très, 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 très gros champ d'action. Mais, visuellement parlant, tu ne vas pas mettre ton réglé ou ton mètre sur ton écran pour savoir le champ de détection. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Bon. Alors, là, ce que tu vas faire, c'est afficher sur l'ATH en dessous du nom capteur. Voilà. Ça, tu le mets sur ON. Ouais. Ok. Et ensuite, tout en haut, donc là, tu es dans le panneau de contrôle, tu vas aller sur Info. Info. Ok. Oui. Et tu vas cocher Montrer le champ de détection de capteur. Montrer le champ de détection de capteur. Ok. Dessine une gamme de champ de détection. Ok. Et là, si tu ressors du panneau de contrôle, tu vois la zone de détection. Ok. Ah oui, d'accord. Et elle est un peu plus sombre, carrément. Elle est rouge parce qu'elle ne détecte pas. Et quand tu rentres dans le champ, il passe en vert. Oh, yes. Ah, mais ça, je ne savais pas, tu vois. D'accord. Oh, ok. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que tu vas avoir un repère visuel pour savoir combien tu vas devoir étendre tes champs de détection pour pouvoir les régler à ta guise. À gauche. Chambre de détection à gauche. Ouais. J'ai mis 4 mètres. Voilà. C'est à 4 mètres. Et je ne suis pas dans le panneau de contrôle. Je me suis juste référé au... Au bloc. Au champ de détection et au décalage par rapport au bloc. J'en profite. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Au lieu de faire ça au curseur, là, où vous avez des mesures un peu aléatoires. C'est-à-dire là, vous avez 20 mètres 0,7 par exemple. Alors, vous cherchez 22 mètres. Alors, soit vous galérez un peu avec votre curseur. Vous n'y arrivez jamais. Ou alors, sinon, vous appuyez sur CTRL. Clique souris en même temps. Clique gauche. Et là, vous mettez la mesure que vous voulez. Et vous appuyez sur Entrée et ça prend directement. Et dans Paramétrer les actions, tu vas lui dire quelle action il va apporter quand tu rentreras dans le champ. Enfin, quand l'élément que tu souhaites détecter rentrera dans le champ de détection. Ok. Paramétrer les actions. Ok. Voilà. Et c'est exactement la même chose que quand tu vas dans ta barre de ta chambre. Ouais. Par contre, là, du coup, il y a deux actions possibles, c'est ça ? Lui ne peut faire que deux actions. Voilà. Il y a deux slots. Voilà. Mais rien ne t'empêche. Quand ce qui doit être détecté rentre dans le champ, tu démarres le bloc minuteur Intel. Qui lui déclenchera X actions qui lui sont dédiées. D'accord. Sur une action de détection, tu peux très bien déclencher trois ou quatre actions. Derrière, sans problème. Voilà. Alors, dans le deuxième champ, du Paramétrer les actions, tu peux très bien lui dire, c'est-à-dire on détecte, on force l'ouverture, on détecte plus, on force la fermeture. Ouais. Ça, je veux bien. C'est comme tu fais ça. Ben, quand tu fais le glisser de l'action sur la porte, en règle générale, ce qu'on fait, c'est on fait inverser. Là, c'est marqué ouvert, fermé. Voilà. Il fait ouvert, fermé. Mais tu peux lui forcer la fermeture sur la deuxième action. Alors, elle est où ? Voilà. T'as ouvert, fermé. T'as soit ouvert, soit fermé. Après, sur une porte, c'est un peu compliqué parce que, par défaut, tu vois, elle se ferme beaucoup plus vite. Tu forces l'action de fermeture. D'accord. D'ailleurs, là, il détecte, on passe, et après, ça referme direct. Voilà. T'attends pas qu'elle soit complètement ouverte avant de programmer la fermeture. Ok. Donc, tant qu'on est dedans, ça bouge pas. Dès qu'on sort, ça ferme. Ok. Ça, c'est bien. Ça vous fait les fermetures automatiques de porte. Ouverture et fermeture, en fait. Directement. Tac, tac. Nickel. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Un grand merci à toi, professeur Momo. Avec plaisir. Au fur et à mesure, on ira de plus en plus profond. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent le jeu, c'est peut-être un peu basique ce soir. Mais, vous allez voir. Vous allez sûrement découvrir plein de nouvelles choses. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Oui. Bon, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Ouais. Soyez sales. Allez. Des bisous tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.